L'après-midi, on nous rassembla dans une courette avec les nouvelles recrues. On porta nos noms et prénoms sur un registre, on nous aligna par ordre de taille les petits devants et on nous numérota. À partir d'aujourd'hui, vous déclinerez votre matricule à la place de votre identité, nous enseignant un adjudant, un grand échalat aux dents couronnées d'or, qui n'arrêtait pas de triturer le cordon de son sifflet en nous surveillant de guingois. « Finis les patronymes et les sobriquets, finis les vacheries et les chichis. Désormais, vous êtes des soldats et vous vous conduirez comme tels. Nombre d'entre vous n'ont pas de famille, ni de maison, ni de repères. Ceux-là n'ont plus de soucis. Ils trouveront auprès de leurs moniteurs ce que la guerre leur a confisqué. Notre établissement veillera à ce qu'il ne manque de rien. Cela est valable pour les autres. Vous êtes tous sur un même pied d'égalité, les riches et les pauvres, les bédouins et les citadins, les orphelins et les fils de militaires. Nous n'avantagerons personne au détriment de ces camarades. En contrepartie, nous exigeons de vous de la discipline, une obéissance exemplaire et une droiture inflexible. Ici, nous formons des hommes, de vrais hommes, braves et dignes de la nation algérienne, la nation des un million et demi de martyrs qui ne reposeront en paix que lorsque nous leur aurons prouvé que leur sacrifice est le plus probant des investissements. Mon cousin fut baptisé matricule 122, moi 129. Deux jours après, on nous distribua une tunique vert-bouteille, un béret, des gilets de corps, des brodequins pour les grands pieds et des sandales en caoutchouc pour les petites pointures. En allant nous contempler au fond d'une glace murale, nous découvrîmes d'adorables petits soldats de plomb en train de s'exercer à tonitruer leur numéro d'identification en portant la main à la tempe dans des saluts impeccables. Nous étions matricule 19, matricule 43, matricule 72, matricule 120 et rien de plus. Nous avions cessé d'exister pour nous-mêmes. Nous étions devenus des cadets, c'est-à-dire les enfants adoptifs de l'armée et de la révolution.